C'est vrai qu'on peut dire, Rosaméziane, que ce Darmanin qui a quitté les Républicains, son Sarkozy, entre guillemets, la famille UMP, pour aller chez Macron, il s'est pris un certain nombre d'adjectifs et d'épithètes dans les naseaux, en particulier « vous êtes un traître », ça, ça a dur, et finalement, c'est aussi une façon de rappeler aux observateurs qu'ils respectent certaines fidélités malgré ces contingences politiques. Il nous dit « j'ai été un fils spirituel de Sarkozy, je suis peut-être chez Macron, mais je suis encore de ce camp-là ». Oui, mais alors là où vous voyez de l'admiration, du panache ou du courage, moi j'y vois peut-être un peu d'inconscience, parce que ce monsieur a oublié, il n'est pas porte-parole de l'UMP, il n'est pas l'ami de Nicolas Sarkozy, il est le ministre de l'Intérieur, et en ça, il est quand même garant d'une certaine philosophie. Et puis, on ne parle pas non plus de n'importe qui, on parle de l'ancien président. Qu'est-ce que ça donne comme image aux citoyens ? Parce que nous, effectivement, on fait les petits commentateurs de politique et ça peut nous amuser en un sens. Mais derrière, qu'est-ce que ça donne comme image aux citoyens ? Au final, quand on est des cols blancs, on se protège toujours. Quand on est des cols blancs, on continue quand même à se soutenir et on s'envoie de manière très très ouverte, en plus, son soutien. Ça, c'est détestable. C'est détestable parce que ça vient fracturer un petit peu plus aussi la méfiance, la défiance qu'on a à l'égard de nos élites et notamment à l'égard de nos politiques. Au contraire, il n'est pas du tout dans... Enfin, il n'est pas du tout dans... Il faut qu'il y a quand même que justice se fasse. On est bien d'accord qu'on a une affaire en cours qui n'a pas été. Il n'est pas du tout dans la langue de bois. Il n'est pas dans la langue de bois. On n'arrête pas de dire qu'on a un personnel politique qui est stéréotypé, qui est neutralisé, qui est stérilisé. Tout le monde dit la même chose. Il y a des éléments de langage. Est-ce qu'on peut avoir un équilibre ? Les politiques ne disent que ce qu'on leur dit de dire le matin à travers des mails qu'ils reçoivent. Là, Darmanin, il dit, voilà, j'aime Sarkozy, je l'ai toujours aimé. C'est un honnête homme. On peut avoir aussi un équilibre entre la langue de bois et de l'inconscience. Moi, je trouve véritablement qu'il sort complètement de son rôle, qu'il envoie un très mauvais message aux citoyens. Et puis surtout, la justice n'est pas encore passée. D'accord ? Alors moi, j'aimerais interroger Darmanin, si effectivement Nicolas Sarkozy est condamné, s'il l'appellera délinquant. Parce qu'effectivement, il n'a de cesse d'être particulièrement virulent à l'égard de ceux qui ne respectent pas la loi. Et ça me fait plaisir parce que j'en fais partie. Mais est-ce qu'il aura exactement la même exigence et le même vocabulaire à l'écart de son ami quand il sera condamné ? Je ne pense pas. Et cette espèce de deux poids, deux mesures, cette espèce de deux poids, deux mesures, je vous le dis, ça gêne terriblement les Français.